Markaba est un village qui donne sur la plaine du Hula en Palestine. Et Markaba est un village qui a l'habitude de la guerre. Plusieurs fois, Markaba a été occupé. Plusieurs fois, le village a été attaqué. Lorsque la guerre a commencé, les gens qui avaient leur maison vers la frontière, ces gens-là ont quitté très vite le village. Ils ont quitté le village en laissant à manger sur les tables, en laissant les portes ouvertes pour les combattants. Et puis les gens sont partis, vers le nord, vers Beyrouth, vers la montagne. Oumma Imad avait une maison de l'autre côté du village. Elle avait aussi une bergerie parce que Oumma Imad avait des chèvres. Dans le village du Markaba, on fait l'élevage de chèvres et des moutons. Le deuxième jour de la guerre, Oumma Imad se rendit compte que cette guerre se référence. Qu'elle durait longtemps. Très vite, elle a fait le tour du village. Elle a commencé par les maisons voisines et puis, plus loin, plus loin. Elle a rassemblé ceux qui étaient restés. C'était surtout des vieillards. Il les a rassemblés chez elle. Elle a hésité entre la maison, la bergerie, la bergerie, la maison. La bergerie était plus solide. Elle a nettoyé, elle a installé les chèvres au fond. Et puis dans le reste, elle a mis des tapis. Sur les tapis, elle a mis des matelas. Elle a mis des coussins. Elle a mis des couvertures. Elle a installé ses invités. Cinquante. Oumma Imad avait des provisions. Des provisions en abondance pour l'année entière. Elle avait aussi un élevage des poulets. Elle a commencé par égorger les poulets. Elle disait, les anciens et les vieux ont besoin des forces pour traverser la guerre. Et puis, lorsqu'il y avait du poulet, Oumma Imad a trouvé d'autres ressources. ... Sous-titrage ST' 501